bonjour c'est christine la conteuse j'aurais dû venir chez vous ce vendredi 18 décembre à la bibliothèque de bannes où on est toujours si chaleureusement bien accueilli pour le traditionnel vin chaud mais voilà c'est pas possible à cause d'un petit virus dont je ne vais pas dire le nom parce que franchement cette année 2020 on l'a beaucoup trop entendu mais c'est pas grave je ne peux pas venir chez vous alors je vous invite chez moi je ne sais pas comment vous faites pour traverser cette période si particulière mais moi j'ai des alliés mes alliés ils sont là dans ma bibliothèque mes alliés ce sont mes livres oui parce que avec l'imaginaire eh bien on peut s'évader confortablement installé on ouvre un livre et chou histoire que je vais vous raconter je l'ai trouvé dans un livre et ce livre il est là dans ma bibliothèque la guirlande de noël de stéphanie corinna bille je ne sais pas si vous connaissez cette auteure valaisanne mais franchement je vous la conseille c'est plein de poésie et la poésie c'est comme l'imaginaire ça nous fait du bien à l'intérieur de ce livre j'ai choisi cette histoire l'histoire que je vais vous raconter s'appelle fleur de givre c'est l'histoire d'une petite fille qui habite avec ses parents dans une maison au coeur de la forêt c'est bientôt noël il fait froid il y a de la neige et la petite fille se sent seule elle se sent tellement seule pour raconter cette histoire on ne va pas rester ici devant ma bibliothèque non pour raconter l'histoire de cette petite fille on va sortir on va sortir dans le paysage trouver un décor un écrin pour cette histoire alors on va mettre de bonnes chaussures une veste et on y va à tout à l'heure voilà on est au coeur de la forêt au milieu de ces sapins majestueux qui portent sur leurs branches des petites taches de neige il a neigé et bien on va continuer le chemin pour trouver un endroit où raconter l'histoire on continue avec le bruit des pas de la neige quand on marche c'est pas de la poésie ça allez à tout à l'heure on est arrivé au sommet de la pente vous voyez cette petite maison qui se devine là bas au coeur de la forêt on va y aller voilà je vais me mettre ici au milieu de la neige parce que la neige c'est aussi de la poésie pour vous raconter l'histoire de cette petite fille elle habite avec son père et sa mère dans une petite maison au coeur de la forêt cette petite fille n'a pas de frères pas de soeurs elle s'ennuie un peu mais chaque année elle se réjouit de noël oui parce qu'à noël il y a tous les cousins toutes les cousines qui viennent et la maison s'emplit des cris et des rires de chacun et de chacune seulement cette année à noël les cousins les cousines ne peuvent pas venir et la petite fille est triste tellement triste pendant trois jours pendant trois nues elle pleure toutes les larmes de son corps ses parents la rassurent ils lui disent ne t'inquiète pas cette année noël sera aussi beau que les autres années elle elle se demande bien comment cette année noël va être plus beau que les autres années et puis un jour ses parents partent à la ville la petite fille reste toute la journée accoudée à la fenêtre de sa chambre à coucher elle attend ses parents elle regarde la ville tout en bas dans la plaine la ville où ses parents sont partis aujourd'hui et puis le soir ils reviennent la petite fille est toujours penchée à la fenêtre et elle voit que ses parents ont les bras chargés de cadeaux qu'ils tiennent avec précaution la petite fille comprend pour que ce noël soit plus beau que les autres noël ils m'ont acheté encore plus de cadeaux et cela ne la rend pas plus joyeuse elle est triste la petite fille tellement triste qu'elle pleure et une de ses larmes tombe de la fenêtre jusque dans la neige là où est arrivée la larme de la petite fille la neige fond là où la neige a fondu où la larme de la petite fille est tombée apparaît une fleur la petite fille est surprise elle regarde elle voit la tige de la fleur qui pousse qui pousse et bientôt au bout de la tige se développe un bouton désormais chaque jour la petite fille va voir la fleur qui est née de sa larme s'il y a du vent elle la protège et s'il fait froid elle souffle sur la fleur pour la réchauffer mais le gel ne peut rien contre cette fleur et voilà que le soir de noël arrive dans le salon il y a un sapin beaucoup plus grand que les autres années et sous le sapin il y a des cadeaux beaucoup plus de cadeaux que les autres années dans un des paquets la petite fille trouve une poupée une poupée qui parle qui chante et qui danse toute seule dans un autre paquet il y a la dînette de la poupée avec les assiettes les tasses pour le thé ou le café et puis dans un troisième paquet voilà le lit de la poupée avec les draps brodés la petite fille ouvre tous ses paquets mais elle n'éprouve aucune joie aucun plaisir elle est triste parce qu'elle se sent seule ses cousins ses cousines lui manque terriblement la petite fille remarque dans un coin une paire de bottines rouges en cuir elles sont magnifiques elle a trop envie de les essayer de marcher avec elles dans la neige la petite fille demande à ses parents l'autorisation de sortir ils acceptent elle n'hésite pas elle enfile les bottines rouges elles lui vont parfaitement bien la petite fille sort de la maison elle marche dans la neige la petite fille elle n'a pas froid aux pieds elle marche jusqu'à la forêt et là quand elle arrive dans la forêt et bien elle voit que tous les sapins autour de la maison se sont transformés en sapins de Noël avec des colliers de perles et des paillettes d'argent il y a même des champignons de cristal et des colibris aux queues de soie accrochées aux branches et il y a mille petites bougies allumées qui répandent une douce chaleur dans cette forêt toujours si froide en hiver et la neige au pied des arbres commence à fondre heureusement il n'y a pas de vent et puis la petite fille entend des chants d'oiseaux alors elle se tourne vers la maison et là elle voit ses parents ses parents qui se tiennent à la fenêtre ouverte et qui jettent à pleine main des graines et des baies pour les oiseaux et de partout ils arrivent les pinçons, les bouvreuils, les moineaux les mésonges bleus les citels grises et cannelles et même de gros pis verts plus bigarrés que des perroquets la petite fille trouve que c'est beau tous ces oiseaux et leurs champs mais elle demeure triste quand même elle revient vers la maison et là sur le chemin elle voit que la fleur qui a poussé de sa larme a encore grandi le bouton est gros comme un bouton de tulipe la petite fille décide de cueillir la fleur pour l'apporter à son papa et à sa maman elle entre dans la maison et tandis qu'elle donne la fleur à sa maman voilà que les pétales de la fleur s'ouvrent et à l'intérieur à l'intérieur il y a un petit bébé c'est une petite fille qui agite ses bras les parents sont surpris oui ils sont très étonnés et ils décident d'appeler ce nouvel enfant cette deuxième petite fille fleur de givre la petite fille elle elle est tellement contente parce qu'elle sait que désormais quoi qu'il arrive avec sa petite soeur plus jamais elle ne sera seule à Noël alors elle regarde les lumières allumées sur le sapin et elle sourit enfin grand mère tu nous as promis pour Noël une guirlande pas comme les autres où est-elle nous ne la voyons pas mes chers petits enfants ne soyez pas aussi impatients que la sauterelle ma guirlande n'est pas en brindille d'argent avec des clochettes et des boules de verre elle n'est pas suspendue aux branches du sapin ma guirlande vous la verrez avec les yeux de l'imagination ma guirlande c'est un conte et un conte et encore un conte pour chaque jour depuis ce soir jusqu'à la nuit de la Saint-Sylvestre Stéphanie Corinna Pille Joyeux Noël de la Saint-Sylvestre D'チャンネル de la感じ des préviments d'ől